Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 5 décembre. L'aventure continue pour l'équipe de France. Au Qatar, les Bleus ont franchi une nouvelle étape en dominant. La Pologne dibanche 3 buts à 1 en 8ème de finale et un homme est encensé par les médias. Forcément, ce lundi, c'est Kylian Mbappé. On le verra en revue de presse. L'attaquant parisien, auteur d'un doublé splendide face aux Polonais. Sans forcément réaliser un match extraordinaire, mais en étant ultra réaliste dans la zone de vérité. Deux buts fantastiques pour Kylian Mbappé. Coup de chapeau également à Olivier Giroud qui a marqué son 52ème but. Ça y est, en équipe de France, il devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant un certain Thierry Henry. Forcément, immense joie au coup de sifflet final et dans le vestiaire de l'équipe de France. Avec les joueurs qui ont repris ce titre, Freed from Desire, désormais l'hymne des Bleus au Qatar. Après sa grosse performance contre la Pologne, Kylian Mbappé s'est arrêté devant les journalistes pour expliquer pourquoi il a refusé de s'exprimer devant la presse. Depuis le coup d'envoi de cette compétition, il était tenu de le faire après ses trophées d'homme du match face à l'Australie et le Danemark. Rien de personnel contre les médias selon le Parisien. C'était juste que j'ai toujours besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% pour ne pas perdre d'énergie à autre chose. Bien sûr que cette Coupe du Monde est une obsession, c'est la compétition de mes rêves. J'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison pour cette compétition physiquement et mentalement. Je voulais arriver prêt et pour l'instant ça se passe bien mais on est loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé qui est de gagner à prévenu Mbappé. Il s'est engagé en tout cas à payer l'amende infligée à la Fédération Française de Foot pour son choix de ne pas se présenter face aux médias. Jusqu'ici, l'attaquant de l'équipe de France compte désormais 9 buts en Coupe du Monde. C'est tout simplement du jamais vu pour un joueur de 23 ans. Allez, on passe à l'actu du reste du Mondial. Et l'adversaire des Bleus, samedi prochain au quart de finale, est connu. Il faudra défier l'Angleterre, vainqueur du Sénégal 3-0 dimanche soir grâce à des buts d'Anderson, Kane et Saka. Grosse déception forcément pour les Lyons de la Teranga qui espéraient passer au moins un tour supplémentaire. Mais les Anglais étaient trop forts, voici le programme de ce lundi. Croix-ci Japon à partir de 16h heure française. Les Japonais ont bien l'intention de continuer à déjouer les pronostics dans cette compétition. Et à 20h, Brésil, Corée du Sud, la Sélésaro retrouve le sourire. Pierre Neymar est visiblement remis de sa blessure à la cheville. Contracté en début de compétition, il est bien disponible pour ce match. Il pourrait même débuter ce huitième de finale. Ce week-end, il a pu prendre part aux entraînements collectifs. CR7, lui, ne fait clairement plus l'unanimité au Portugal. Loin de là, selon un sondage effectué par Le Média. A Bola, 70% des fans de la sélection portugaise ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo titulaire contre la Suisse. Ce mardi, en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022. Et d'ailleurs, pour le reste de la compétition, si le Portugal continue sa route. Les infos en bref et des nouvelles de Pelé. La légende du foot brésilien, toujours hospitalisée, qui inquiète le monde du foot en pleine Coupe du Monde. Ce dimanche, deux filles de l'ancien attaquant ont donné des nouvelles rassurantes en parlant d'un possible retour à la maison. Très bientôt, Pelé a eu le Covid, mais il n'est pas en soins intensifs, comme l'annonçaient certains médias brésiliens. Léo Bessy, lui, prépare sereinement le quart de finale de l'Argentine contre les Pays-Bas. Décisif, depuis le début de la compétition, le joueur de l'Albi Céleste est pourtant celui qui marche le plus sur les pelouses Qatari. Dans ce classement qui prend en compte la phase de groupe, le podium est complété par le Gagnéen Salissou et le Mexicain Lozano. Antoine Griezmann est sixième. Enfin, des nouvelles de l'affaire Paul Pogba, le marabout auquel avait fait appel. Le joueur de la Juve semble désormais connu, selon les informations du JDD. L'homme de 39 ans garde le silence, mais l'un des hommes mis en examen maintient ses accusations sur les agissements du joueur, notamment le supposé maraboutage sur Kylian Mbappé en 2019. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre bien évidemment sa une à Kylian Mbappé après sa performance XXL face à la Pologne en huitième de finale de cette Coupe du Monde. God Save Notre King, titre Le Quotidien Sportif, en référence à ce prochain duel, bien sûr, contre l'Angleterre samedi prochain en quart de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Et en attendant, les joueurs sont au repos ce lundi avec leurs proches du côté de l'Espagne. Le journal Marca en sens également Kylian Mbappé après son doublé face aux Polonais en huitième de finale de ce Mondial. Et se projette déjà sur ce huitième entre l'Espagne et le Maroc via une interview du Parisien Achraf Hakimi. Et devinez qu'il en retrouve à la une du Corriere de la Sport en Italie. Kylian Mbappé, bien sûr, avec ce titre en français. C'est le roi Kylian, le quotidien italien qui se penche déjà sur ce duel explosif face à l'Angleterre le week-end prochain. Et justement, du côté de l'Angleterre, on salue la qualification pour les quarts de finale des Three Lions qui ont dominé le Sénégal sur le score net et sans bavure de 3 à 0. Et là aussi, on se projette déjà sur ce France-Angleterre de samedi prochain. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501